Ravie de te trouver ici pour une conférence en live sur la roue de médecine amérindienne. J'avais quelques petites questions qui m'ont été posées par des personnes et je voudrais qu'on les regarde rapidement ensemble. Il y a des personnes qui voulaient découvrir la roue de médecine et d'autres qui me disaient j'aimerais en connaître plus et je me demande si cela pourrait m'apporter ce que je recherche dans la vie. Alors je ne sais pas si ça pourrait t'apporter ce que tu recherches dans la vie, mais en tous les cas on va faire un tour global de la roue de médecine amérindienne et puis je ne sais pas si ça peut t'apporter des choses mais ce que je peux te dire c'est que moi ça m'a apporté énormément de choses et que je ne suis pas toute seule. C'est vraiment quelque chose de puissant, c'est le cas de le dire et on verra pourquoi après. Quel est le lien entre les quatre positions nord, sud, est, ouest et les quatre éléments haut, feu, air, terre ? Alors on en parlera tout à l'heure parce qu'on va passer en revue chacun des quatre directions avec notamment les objets de pouvoir et autres bricoles, rituels du même genre qui sont associés à la roue de médecine amérindienne. Alors Nadia qui confirme que c'est puissant, super, merci. Et puis quelqu'un me disait comment utiliser la roue de médecine pour les guérisons. Et alors je vais faire un petit stop là-dessus parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. En fait la roue de médecine c'est, on le verra, une manière de voir le monde différente. Et oui ça peut aider pour des guérisons, mais je pense que ça peut aider beaucoup pour des guérisons émotionnelles et spirituelles. Ça peut aider aussi pour des guérisons physiques mais de manière incidente parce qu'on sait bien que la maladie, les blessures, elles ont une origine énergétique. Donc si on règle la question énergétique, on va pouvoir aider à guérir. J'ai envie de dire, pour se soigner au plan physique, pour moi c'est plutôt le Reiki qui serait plus bienfaisant. Je suis curieuse de voir les réactions des personnes qui connaissent cette roue de médecine amérindienne et je suis curieuse de voir vos réactions à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut guérir avec la roue de médecine amérindienne ? Moi je dis que c'est déjà, on peut guérir au plan émotionnel et spirituel, c'est déjà énorme. Et une autre personne qui disait, comment l'utiliser dans les actes du quotidien ? Eh bien on va avoir des exemples aussi. Et on va voir qu'effectivement, on peut l'utiliser dans des actes du quotidien. En ce moment en particulier, enfin moi je suis en ce moment en plein dedans. Et dans les actes du quotidien, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce moment qu'on va partager ensemble à propos de la roue de médecine ? On va voir vos questions, bien entendu, au fur et à mesure que vous les posez. On verra exactement ce que c'est que cette roue de médecine. Et puis après, on va aller explorer quatre, voire même cinq directions. On va commencer par le nord. On fera un aparté pour voir qu'est-ce que c'est qu'un objet de pouvoir exactement. On continuera par l'est, puis le sud, puis l'ouest, et on finira par le centre. La cinquième direction, qu'on n'évoque pas souvent à propos de la roue de médecine, mais qui je pense est loin d'être négligeable. Et j'aurais presque tendance à dire essentiel. Alors, on a Nadia qui dit que la roue de médecine peut aider à guérir, entre guillemets, au travers de prises de conscience. Oui, effectivement. Et du coup, par ricochet, ça va venir guérir des blessures, des blessures émotionnelles, mais aussi des mots physiques. Avant d'aller plus loin, je veux simplement vous dire que je vous invite à non seulement poser vos questions, mais je vous ai réservé une petite surprise pour, dans un petit moment. Je crois même qu'il y a deux surprises, en fait. Qu'est-ce que c'est que la roue de médecine amérindienne ? Médecine, ça vient d'un mot algonquin, Mediwiwin, qui signifie force ou puissance. Ça n'a rien à voir avec la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui permet d'aller chercher sa force et sa puissance. C'est aussi, pour l'amérindien, un symbole pour évoquer le grand esprit. Le grand esprit qu'on pourrait traduire, alors moi j'aime bien le traduire par esprit de la forêt. Esprit de la forêt, c'est un copain à moi. Je l'ai rencontré quand je vivais en Amazonie. Et je suis en train de me dire que je ne me suis même pas présentée. C'est quand même vraiment pas chouette. Donc je vais faire un stop. Et puis je reviens à qu'est-ce que c'est que la roue de médecine, pardonnez-moi. Donc je m'appelle Pascal, Pascal Béga. J'ai mis mon premier pied dans la spiritualité. Quand j'avais une douzaine d'années, puisque ce sont mes parents qui m'ont appris à méditer. Quand j'avais une douzaine d'années, c'est un cadeau précieux qu'ils m'ont fait et qui me sert encore au quotidien. Plus de 50 ans après. J'ai ensuite été explorer différentes voies spirituelles de plus ou moins près. Et il y en a une qui m'a accrochée par le bout du nez, c'est le Reiki, le Reiki Usui. Et j'enseigne aujourd'hui le Reiki Usui. Je suis maître enseignante de Reiki Usui. Une fois que j'ai eu mon quatrième degré de Reiki, c'était en 2008, ça fait un petit moment déjà. Eh bien, c'est la forêt amazonienne que j'aimais déjà beaucoup, qui m'a rattrapée par le bout du nez. Et je suis partie vivre en forêt amazonienne, où là, j'ai fait des rencontres absolument incroyables, puisque j'ai des hommes ou des femmes médecines et des femmes médecines qui sont venues à ma rencontre et qui m'ont livré ce que j'appelle de la sagesse amérindienne, des enseignements qui sont précieux et qui sont encore plus précieux dans le monde, un peu bizarroui, là qu'on vit actuellement, qu'on expérimente en ce moment. Et j'ai à cœur de partager ces enseignements-là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, chez Plume de Forêt, j'enseigne du Reiki et de la sagesse amérindienne et de la méditation. Voilà, j'espère que je me suis rattrapée. Donc, je vais continuer sur cette roue de médecine. Médecine voulant dire, je le rappelle, force ou puissance. La roue de médecine, c'est un symbole. Alors, on pense parfois que la roue de médecine, ça peut ressembler à un truc de ce genre, un monument. Non, effectivement, il y a quelques roues de médecine, notamment en Amérique du Nord, qui sont représentées. On danse parfois aussi autour de la roue de médecine. Mais ça va au-delà. Et en fait, on n'a pas d'obligation de matérialiser la roue de médecine. D'ailleurs, si vous cherchez des visuels de roue de médecine sur le web, vous allez avoir beaucoup de mal à en trouver. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. C'est plus une manière de voir la vie et un symbole, encore une fois, pour convoquer le grand esprit. Le grand esprit étant cette force supérieure ou différente, on pourrait dire la source, on pourrait dire la conscience, on pourrait dire le dieu de notre cœur, pour ne pas mettre de connotation religieuse. Et c'est vrai que c'est en fait se reconnecter à quelque chose qui est très important pour nous. J'ai envie de dire que c'est presque se reconnecter à notre âme, à notre puissance intérieure. La roue de médecine, elle s'exprime toujours sous forme de cercle. Et pour l'amérindien, la vie, elle se voit sous forme de cercle. La vie, elle est circulaire. Pour nous, occidentaux, elle est souvent linéaire. Il y a un début pour vous et une fin avec quelque chose qui part comme ça. Je ne sais plus dans quel sens je suis. Enfin bref, dans un sens, c'est une ligne. Pour l'amérindien, il y a quelque chose qui est circulaire, qui vient de manière cyclique repasser par les mêmes points. Mais ça ne va pas être circulaire de manière plate, comme on pourrait imaginer quelque chose de plat. Non, ça va être, tu passes par là, tu fais un tour, et au tour suivant, tu changes de plan, et au tour suivant, tu changes encore de plan, et tu changes encore de plan, et tu changes encore de plan. Donc, on peut passer indéfiniment tout au long de notre vie, et c'est ce qu'on fait, par ces différentes directions qui sont sur la roue de médecine, en recevant à chaque fois des enseignements différents. Et on reçoit des enseignements différents à chaque fois, en tout cas, si on est suffisamment ouvert, si on a suffisamment d'attention à ça, parce qu'entre-temps, on a évolué. Donc, en fait, la roue de médecine, c'est quelque chose qui n'est pas fini, c'est quelque chose qui permet une évolution permanente. Et pour l'amérindien, c'est logique que ça soit un cercle, parce que le ciel est circulaire, parce que le vent tourbillonne, parce que les nids des oiseaux sont circulaires, parce qu'ils disposent leur tente ou leur carbet en cercle. Et donc, le cercle est une représentation universelle de l'univers. Mais il n'y a pas que chez les Amérindiens que le cercle est une représentation de l'univers. On le retrouve dans bien des traditions. Ce qu'il y a d'important, par contre, pour l'amérindien, c'est que dans ce schéma circulaire, il n'y a pas d'hierarchie. Chaque personne, chaque être a sa place, et il n'y a pas de « toi, tu es au-dessus de moi », « toi, tu es en dessous ». Non, chaque personne a la même importance et chaque personne a sa juste place. Ils vont même plus loin et ils disent que chaque personne dans un cercle, dans un groupe, détient une part de toutes les autres personnes et que jamais un groupe ne se réunit par hasard. Et je trouve que ce n'est pas tout à fait loin d'être juste, pour ne pas dire que ça me paraît exact, en tout cas pour mon expérience. Mais je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc en fait, la roue de médecine, c'est un schéma autour duquel s'organise l'univers tout entier, comme la vie de chacun d'entre nous. Ce qu'on peut dire, c'est que l'homme, qui est au milieu, au centre de la roue, accède à un degré supplémentaire, supérieur, de compréhension de lui-même. Pas que de compréhension de lui-même, mais aussi de compréhension de ses besoins, de ses désirs, de ses valeurs, de ce qu'il est venu faire sur cette planète, sur cette fichue planète, et de sa relation avec le macrocosme, l'univers tout entier, et la création. Il y a autre chose qu'il faut vraiment avoir en tête avant qu'on aille plus en détail dans la roue de médecine amérindienne, et c'est fondamental. C'est que pour l'amérindien, il n'y a pas de dissociation entre lui et la nature. Pour nous, occidentaux, on voit la nature comme si c'était une entité différente de nous. D'ailleurs, on veut la protéger, ce qui serait une bonne idée. Mais pour l'amérindien, il n'y a pas besoin de protéger la nature, parce qu'en protégeant la nature, c'est lui-même qui protège. Il est la nature, et la nature, c'est lui. Quand il blesse la nature, quand il fait un acte de pollution, par exemple, c'est lui-même qui blesse. Et ça, c'est vraiment une notion extrêmement importante. Il y a une reliance, il y a une intégration de la personne à l'intérieur d'un système global qui est la nature. Il n'y a pas de dissociation entre les deux. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. La roue de médecine, en fait, c'est une clé de compréhension de l'univers et de soi. Et c'est une clé de guérison émotionnelle et spirituelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais vous lire une phrase de Max Gros-Louis, qui était grand chef de la nation Huron au Québec. Il dit, « La roue de médecine, c'est quatre voies qui structurent la nature humaine. Une structure du bonheur qui est constituée par l'équilibre entre notre corps physique qui doit être en forme et en santé. Au nord, des émotions bien vécues et constamment alimentées par le fait d'aimer et d'être aimé à l'Est. Un intellect satisfaisant nos besoins de connaissances et de raisons au Sud. et une spiritualité épanouie et mature qui permet à notre âme de comprendre le sens profond de la vie à l'Ouest, le tout pour unifier les autres composantes. Je vous ai dit, la roue de médecine est toujours représentée de manière circulaire avec quatre voies à expérimenter au cours de notre vie et on verra comment. Pour moi, il y a cette cinquième dimension qu'on ne voit pas trop là, mais qui est là, qui est celle du centre, qui est, on le verra tout à l'heure, quelque chose qui nous permet d'aller nous connecter à nous-mêmes et à plus grand que nous en même temps. La roue de médecine, en fait, c'est une invitation à faire du ménage assez régulièrement et à nettoyer toutes les empreintes toxiques, toutes les blessures, tous les traumatismes, toutes les douleurs, tous les sentiments négatifs qu'on a pu expérimenter et qui bloquent la circulation des énergies, des énergies primordiales, celles qui sont issues de la nature. Je vous l'ai dit, l'Améradien, il est relié à la nature. Il est la nature et la nature, c'est lui. En fait, nous, occidentaux, quand on a des... Enfin, tous, parce que toutes les personnes, parce qu'eux aussi, ils ont des comportements blessants, ils ont des traumatismes, ils ont parfois, même souvent, des relations toxiques. Il n'empêche que régulièrement, quand on fait le ménage, quand on va nettoyer ces énergies-là, on peut libérer de la place pour ce qui vient et ça évite de traîner des boulets pendant des années, voire des dizaines d'années. Donc, c'est une manière de passer d'un cycle à l'autre en étant, j'ai envie de dire, propre sur soi, ce n'est pas tout à fait le terme, mais en étant au clair avec le fait qu'on ne va pas traîner des boulets inutiles et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, en fait, la roue de médecine, elle va purifier les énergies de la personne, elle va pouvoir transmuter des émotions désagréables ou destructrices en force créatrice et on sait bien en particulier que l'épreuve, l'épreuve qui est difficile à traverser est une manière de recevoir des enseignements pour qui a l'œil suffisamment ouvert, l'attention suffisamment ouverte sur où est caché le trésor, l'enseignement que je dois recevoir dans cette épreuve et en fait, la roue de médecine, c'est vraiment une manière de revenir dans son centre, dans son essentiel et moi, dans ces cas-là, j'écris essentiel, essentiel, plus loin. Pour moi, ça, c'est vraiment important d'avoir cette notion que la roue de médecine, en fait, ça permet de connecter son âme, ça permet de la rencontrer régulièrement et ça permet aussi et beaucoup de se relier à ce qu'on est venu faire sur cette terre, à ce qu'on a choisi lorsque nous nous sommes incarnés, à ce que nous appelons souvent aujourd'hui notre mission de vie ou le fait d'être aligné et rien que ça, moi, j'ai envie de dire rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller explorer cette roue de médecine mais vous allez voir, il y a encore pas mal de choses dans la roue de médecine. J'ai envie de vous inviter à un voyage et on va commencer ce voyage autour de la roue de médecine par le nord. C'est pas souvent, on aime bien aller plutôt vers le soleil, enfin souvent, mais on va commencer par le nord et c'est important de commencer par le nord sur la roue de médecine. Le nord, alors je vous l'ai dit, la roue de médecine, elle est représentée de manière circulaire. Le nord, en fait, c'est quelque chose qui correspond à l'hiver. C'est quelque chose qui correspond à la nuit, au mi-temps de la nuit, donc à minuit. C'est quelque chose qui correspond aussi à la très grande vieillesse, au grand âge, au quatrième âge, on dirait. Et vous voyez tout de suite que la roue de médecine, elle s'inscrit dans différents cycles. Elle s'inscrit à la fois dans des cycles diurnes, elle s'inscrit dans des cycles de saison et puis dans les cycles de la vie des personnes. Le nord, c'est le moment, alors pour répondre à la personne qui me demandait les éléments qui sont reliés à chaque direction, le nord est relié à la terre. Et c'est assez logique parce que le nord, c'est le moment où on va rentrer à l'intérieur de soi, un petit peu comme les ours qui rentrent dans leur caverne pour hiberner. On peut rentrer aussi dans une grotte dans la terre, dans la matrice que représente la terre, sa propre matrice aussi. et c'est relié au plan physique, le nord. Mais en fait, au nord, il s'agit d'aller nous placer à l'écoute du grand esprit comme disent les Amérindiens, moi je dirais à l'écoute d'esprit de la forêt, à l'écoute de mon âme, de mon intuition, c'est essayer de reconnecter ce que je suis venue chercher lorsque je me suis incarnée. qu'est-ce que je venais faire ? Et pour ça, pour moi, le meilleur moyen c'est de connecter son intuition. Je fais juste un aparté pour vous signaler qu'il y aura bientôt un atelier comment développer son intuition. Je crois que c'est le 13 novembre. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Plume de Forêt. Il y a déjà la possibilité de réserver votre place. En fait, lorsqu'on va être au nord, on va se mettre à l'écoute de nous-mêmes. On va, vous savez, se rentrer comme ça à l'intérieur de nous. On va se centrer sur nous. Comme on fait en hiver quand on va s'enrouler dans une couverture, se mettre dans quelque chose de protecteur. Et là, on va se mettre dans le silence. En fait, le nord, c'est l'assaise du silence. C'est le silence pour mieux s'écouter. L'écoute du silence, le fait de faire silence, d'arrêter le bruit partout, le bruit de son mental, donc aussi d'entrer en méditation, mais pas que, ça va permettre de laisser la place à ces messages très subtils qui viennent de l'intuition, de notre âme, de notre mission de vie. Et du coup, quand on est au nord, on va pouvoir imaginer ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire de notre vie pour la suite. Il y a un objet de pouvoir qui est rattaché au nord, qui est l'attrapeur de rêve. Alors, l'attrapeur de rêve, c'est souvent un objet très décoratif qui peut être magnifique. Voilà un attrapeur de rêve que j'ai acheté un jour, pour ne rien vous cacher, à Cayenne, il y a à peu près, moi ça doit faire une vingtaine d'années, parce que je le trouvais magnifique. Et pour vous raconter une petite anecdote, parce que quelquefois, l'esprit de la forêt, il est vraiment facétieux. J'ai gardé cet attrapeur de rêve que je n'avais pas fabriqué moi, alors que je savais depuis quelques années, quand je l'ai acheté, je ne le savais pas. Depuis quelques années, je savais que fabriquer un attrapeur de rêve pour quelqu'un d'autre, c'est tabou, et commercialiser un attrapeur de rêve, c'est tabou. Et pourquoi c'est tabou ? Parce que cet attrapeur de rêve, cet objet traditionnel amérindien, il permet d'aller petit à petit à la rencontre de soi-même, de revenir dans son centre, puisqu'on part du cercle extérieur, et on va tisser le rêve, mais le rêve, pas le rêve au sens le rêve ou les cauchemars, le rêve au sens la vision que j'ai rêvée, ma vision de naissance. C'est une manière de se reconnecter à son centre. Et alors, pour finir de vous raconter cette histoire de ce superbe attrapeur de rêve, qui a été à la fenêtre de ma chambre pendant des années, parce que je le trouvais magnifique, et bien cet été, je me couche un jour et je me dis mais il a disparu, mais où est-il passé ? Je vous promets, je l'ai cherché pendant deux jours, jusqu'à le retrouver dans un état lamentable, par terre, dans mon jardin, tout ratatiné, tout rabougri, tout moche. Donc là, je me suis dit c'est bon, j'ai compris, merci le message, ce truc-là, ne doit plus me servir et je vais me remettre à faire mon attrapeur de rêve lorsque l'hiver prochain viendra pour me reconnecter encore mieux à mon intuition, à ma vision, à ma vision de naissance, à ce que j'ai moi à faire ici sur cette terre. Et c'est un objet de pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet de pouvoir ? Un objet de pouvoir, ce n'est pas un truc joli, même si ça peut être très décoratif. Et celui que je vous montre là, c'est une photo d'un attrapeur de rêve que j'ai prise lorsque j'étais au Québec, il y a quelques années de ça, et qui est un attrapeur de rêve traditionnel, un attrapeur de rêve qui était là, qui avait été fabriqué par quelqu'un pour retrouver justement son essence, ce qu'il cherchait. Un objet de pouvoir, on pense parfois que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus de pouvoir. Non. Enfin, oui, mais sur vous-même. Un objet de pouvoir, en fait, ce n'est pas un objet. Je peux faire un objet de pouvoir avec n'importe quoi, je peux faire avec ce stylo en plastique très moche, un objet de pouvoir. L'objet, il va prendre du pouvoir parce que je vais faire un rituel autour, parce que je vais méditer autour, parce que c'est un support de méditation, c'est un support de rituel. Donc, un attrapeur de rêve, ça n'a aucun sens. Non seulement, c'est tabou d'en fabriquer pour quelqu'un d'autre, mais en plus, ça n'a aucun sens. Ce n'est vraiment pas un objet de décoration, c'est vraiment un rituel puissant qui aide lorsqu'on est au nord à retrouver ce qu'on est venu faire sur cette terre, à s'aligner mieux. Et on peut le faire de préférence en hiver, on peut le faire aussi en plein milieu de la nuit. C'est un petit peu long à faire parce que faire un objet de pouvoir, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Puis c'est un rituel. Et en fait, cet attrapeur de rêve ou ce capteur de rêve, on pense parfois que ça protège les cauchemars. Non. En fait, le rêve dont on parle, là, c'est la vision. Et ça va permettre de laisser... On le mettait traditionnellement en haut des tipis, là où la fumée monte. Et traditionnellement, l'attrapeur de rêve, il permet de laisser filtrer à l'extérieur, sortir les aspirations qui ne sont pas conformes à notre mission de vie. Et de retenir et de capter les aspirations qui sont conformes à notre vocation. Vous voyez que là, le mot rêve, il prend vraiment un autre sens et qu'on est loin de l'objet décoratif. J'espère que je vous en ai convaincu. Maintenant, la question, c'est comment je peux faire un attrapeur de rêve ? Eh bien, il y a des rituels autour de ça et c'est assez puissant. Je pense que je vais vous écrire des choses à ce sujet un de ces quatre. Mais on va continuer, si vous le voulez bien, notre voyage autour de la route de médecine. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage d'une manière ou d'une autre la manière dont on peut faire un attrapeur de rêve, un capteur de rêve pour se relier à sa mission être plus aliénée avec soi-même. Ça m'intéresse de savoir. Ah, ok, Nadia qui dit qu'elle comprend mieux le sens profond de l'attrapeur de rêve. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est un rituel qui va aussi permettre de développer son intuition. Mais développer son intuition, il y a plein de manières de le faire. Et voilà, on reparlera de ça. Alors, Nadia, elle dit aussi qu'elle voudrait bien savoir comment faire. On va voir ça. Encore une fois, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre. Catherine qui dit « C'est la première fois que le sujet m'est expliqué de la sorte. Merci, mais avec plaisir. » C'est vrai, Catherine, que c'est rare qu'on connaisse la vraie signification de ce capteur de rêve, d'autant plus que c'est devenu un sacré business. C'est vrai que c'est très joli et très beau et j'avoue que j'ai hâte d'en faire un cet hiver, d'autant plus que j'ai reçu « La vie m'a apporté trois cagettes pleines de plumes plus un carton. » Le seul truc, c'est qu'elles ne sont pas très bonnes, mais je vais avoir de la matière et j'ai commencé à regarder où je pouvais cueillir des branches. Je vais avoir de la matière pour faire ce capteur de rêve et mieux se connecter encore à son essentiel. C'est le cas de le dire. Petite interruption dans cette vidéo parce qu'au moment où je suis en train de la monter, j'ai d'ores et déjà pris la décision de faire un atelier de formation sur le nord, sur la roue de médecine avec toutes ses composantes et bien entendu comment fabriquer cet objet de pouvoir qu'est l'attrapeur de rêve pour retrouver son centre, pour se retrouver dans son essence. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras avoir les infos en priorité si tu me regardes avant l'hiver 2023-2024 et si tu me regardes après, tu pourras accéder directement à cet atelier. Si vous voulez bien, on va passer à l'est. L'est qui correspond au printemps, à l'aube, au lever du soleil. L'est qui est aussi l'endroit de la naissance est un lieu de fertilité. Alors, l'est, en fait, c'est une direction où s'il y a des traumas pendant l'enfance, s'il y a des atteintes pendant l'enfance, on voit des traumas qui se mettent en place et qu'on va traîner si on ne les a pas éliminés. On verra comment tout à l'heure pendant un sacré moment et on sait bien que ce n'est pas évident. Donc, à l'est, on va accueillir les ressources que le Grand Esprit met à notre disposition afin de nous permettre de fructifier, de croître et de nous épanouir dans toute notre plénitude en fonction de la vision qu'on aura eue au nord. D'où l'importance de, j'allais dire, commencer par le nord parce que qu'est-ce que vous voulez planter et faire germer si vous n'avez pas décidé quelles graines vous allez semer au printemps. Et l'est, l'aube, le début du jour, quand on commence sa journée, quand on commence à rentrer dans le printemps, c'est vraiment le moment où on va commencer à faire germer nos projets, commencer à les matérialiser, à les intégrer dans les, dans la réalité. Alors, il y a un animal qui est relié, Aleph, c'est la grenouille. La grenouille, c'est assez rigolo, parce qu'elle appelle les plus bienfaisantes et elle nous enseigne la manière de nous ouvrir aux ressources que le grand esprit met à notre disposition pour nous développer pleinement. Alors, il y a un objet aussi, un objet de pouvoir qui est relié à l'Est qui s'appelle la flèche de prière et si vous voulez, je vais vous le montrer, vous en montrer une tout de suite. Bon, ma photo n'est pas très nette, mais en fait, avec cette flèche de prière, il s'agit vraiment, alors, c'est une flèche de prière que j'ai faite pour un projet. L'objectif d'un objet de pouvoir, ce n'est pas d'être décoratif, même si ça peut l'être. L'objectif d'un objet de pouvoir, c'est vraiment la méditation. Et là, la flèche de prière, il s'agit vraiment d'aller ficher en terre les graines qu'on veut semer, les graines de nos projets. Et on va blesser la terre pour pouvoir la féconder. Donc, c'est vraiment, il y a cette blessure rituelle de la terre qui va lui permettre de s'ouvrir et d'être fécondée. C'est le moment où on va féconder les choses, féconder notre projet l'Est. Je vous assure que c'est super intéressant de fabriquer cette flèche de prière. Et là encore, je serais curieuse de savoir si ça vous intéresse de connaître ce rituel qui est un rituel précieux. Vous voyez, ça peut être joli. Moi, j'avais mis des fleurs, en l'occurrence des fleurs de Magnolia. Il y avait des plumes aussi. Les plumes, elles sont très importantes dans les objets rituels. Les plumes, c'est ce qui permet au message de partir vers l'univers. Je ne sais pas si vous regardez parfois des conférences d'Amérindiens. Souvent, ils ont des objets de pouvoir avec des plumes pour que leurs paroles puissent partir vers l'univers. C'est vraiment un objet très important et ce n'est pas pour rien que j'ai appelé mon entreprise Plumes de Forêt. Avant de passer au sud, je vais quand même regarder. Evelyne qui disait que ce serait bien de faire ce rituel. Oui, j'ai bien noté votre enthousiasme pour ça. Et nouvelle interruption dans cette vidéo puisque au moment où je la monte, l'atelier Est sur la Rue de Médecine est prêt. Tu y trouves des rituels, des méditations qui vont te permettre de profiter de la belle énergie de l'Est sur la Rue de Médecine, de cette énergie très puissante et tu vas aussi pouvoir faire cette flèche de prière, savoir comment la fabriquer. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, tu peux y accéder immédiatement. Elle dit « Ah oui, très intéressant. Ah, les plumes, j'adore. Oui, les plumes. C'est assez rigolo parce que moi, elles me suivent depuis très longtemps. Et en confidence, je vais vous faire une confidence, le premier cadeau que m'a offert le père de mes filles, c'était un très joli collier avec des plumes. Il y avait un cercle là et des plumes de chaque côté. Je les portais pendant des années. Je ne savais pas à ce moment-là la signification des plumes, mais c'était un message de l'univers, on va dire les choses comme ça. Alors, Nadia, qui a envie de connaître ce rituel de la flèche de prière, on va voir ça. Evelyne aussi, Janique aussi, merci pour toutes vos réponses et encore une fois, si vous avez des questions, surtout, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous propose qu'on passe au sud, sur la route de médecine, si vous êtes d'accord. Le sud, c'est l'été, le sud, c'est le midi, le sud, c'est l'âge adulte. Le sud, il permet, alors il est relié à l'air, j'ai failli oublier de le dire, au mental, mais c'est bien le mental, mon Dieu, arrêtons de le diaboliser parce que le mental, il nous sert quand même dans la vie courante, même si parfois, il est un peu envahissant. Le truc, c'est qu'il ne devienne pas envahissant. Mais le mental, il nous permet quand même d'être tous là, par exemple, réunis, ce soir, ensemble, et si on n'avait pas de mental, on n'aurait pas été là. donc c'est plutôt pas mal. Le sud, il permet de développer ce qui a été imaginé, de concrétiser, de structurer les choses. Tout ce qu'on a fait germer au printemps à l'est, on va pouvoir le faire se développer, prendre sa plénitude dans cette période solaire qu'est le sud. En fait, au sud, on va pouvoir rayonner et affirmer avec force et confiance. Et là, je fais juste un aparté sur le fait que la force et la confiance sont reliées au troisième chakra. Le troisième chakra, c'est un chakra solaire. Donc vous voyez, il y a des similitudes entre ces sagesses amérindiennes et des sagesses orientales et elles sont loin d'être négligeables, mais c'est un autre sujet dont je vous parlerai une autre fois. Le sud, il nous permet de nous impliquer aussi en partageant avec les autres ce qu'on possède. donc des chants, des cercles de parole et le rituel qui est associé au sud, c'est un rituel que certains d'entre vous connaissent bien parce que je l'utilise dans toutes mes formations ou presque, c'est le rituel du bâton de parole. Le bâton de parole est un objet de pouvoir relié au sud parce que c'est là qu'on va pouvoir dire sa parole tant qu'elle est droite et juste. Le sud, c'est le moment où on est appelé à rayonner. À l'inverse du nord qu'on a vu tout à l'heure on était appelé à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Le sud, c'est le moment où on est appelé à rayonner et à porter notre parole et ce qu'on a envie de faire. C'est le moment où on va pouvoir rayonner toute l'énergie qui nous anime et c'est quelque chose qui est intéressant aussi, je vais dire. c'est vraiment le moment de la concrétisation et je vais aussi insister sur le fait qu'on voit là l'interrelation entre la matérialité et la spiritualité. Au nord, on est vraiment complètement rentré à l'intérieur de soi même en connexion avec son âme. Au sud, on est complètement dans la concrétisation en connexion avec la matérialité et les deux sont complémentaires. On ne peut pas, je le dis souvent, être spirituel si on n'est pas en même temps matériel très enraciné en particulier dans la terre-mer et c'est encore plus important en ce moment par les temps qui courent et qui sont un peu perturbants on va dire pour ne pas dire autre chose. Est-ce que ça va pour vous ? Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. je les vois s'afficher au fur et à mesure mais n'hésitez pas à me dire alors Catherine qui dit que ça va bien merci à toi donc vous pouvez aussi si vous voulez mettre des petits cœurs des petits likes enfin des pouces bleus jaunes verts violets ça aide à diffuser ce live et ça permettra peut-être à une autre personne d'être touchée par cette sagesse amerindienne si précieuse. Si vous voulez bien on va Nadia qui dit tout va bien vivement l'ouest eh bien Nadia on y arrive à l'ouest 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 eh bien ma foi à l'ouest c'est la direction qui correspond à l'automne c'est aussi la direction qui correspond à la fin de la journée l'ouest il est relié au feu le couchant le feu on s'en doute l'ouest il est relié à quelque chose de spirituel dans cette direction là qu'on va commencer à reprendre le chemin de son âme pour aller au nord qu'on va commencer à donner du sens à observer en tout cas le sens de ce que l'on a fait à l'est et au sud de ce qu'on a concrétisé dans la matière au sud et on va commencer à rentrer en méditation l'ouest en fait c'est une invitation à quelque chose qui nous dépasse c'est une invitation à aller dans ce que les Amérindiens disent la blessure rituelle à aller dans l'épreuve mais dans l'épreuve rituelle cette épreuve qui nous oblige à abandonner à lâcher parce qu'elle peut être tellement douloureuse qu'on n'a pas d'autre choix que de lâcher je mettrai pour les personnes qui nous regardent en replay je mettrai là au dessus enfin je ne sais pas où quelque part en tout cas au moins dans la description un lien vers une vidéo que j'ai faite sur la blessure rituelle et sur son importance en fait c'est dans dans l'épreuve terrible et la plus terrible qu'on ait à vivre quand on s'est incarné c'est celle du deuil c'est dans cette épreuve très douloureuse l'épreuve qu'on va pouvoir à un moment donné être obligé de lâcher prise l'ouest c'est lâcher prise c'est laisser partir les énergies qui n'ont plus de raison d'être et dans le deuil que ce soit le deuil d'un être cher d'une personne ou d'un animal personnellement le deuil le plus compliqué à vivre que j'ai vécu c'est pas évident à dire mais c'est celui d'un de mes chiens alors que maman a été décédée plusieurs années avant mais c'était plus simple voilà c'est comme ça on choisit pas mais dans ce dans ce deuil dans cette douleur extrême il y a ce que j'appelle le trésor de l'ouest il y a un moment donné ça fait tellement mal moi ça m'avait carrément fait mal physiquement j'ai l'impression d'être coupé en deux là au niveau du chakra du coeur on n'a pas d'autre choix que de s'abandonner à cette douleur extrême et s'abandonner lâcher prise en fait c'est s'ouvrir à la transformation c'est pouvoir justement nettoyer ces énergies dont on n'a plus besoin ces traumas qu'on traîne ces boulets qu'on traîne depuis des lustres et des années mais c'est en fait nous libérer d'une condition donnée d'une condition première pour nous ouvrir à d'autres c'est un peu la même chose que quand on fait le vide dans nos placards à un moment donné on ne peut plus rien ranger dans nos placards si on entasse on entasse et qu'on ne fait pas le vide régulièrement et c'est justement en ce moment à l'automne le moment de faire le vide dans vos placards un des moyens de connecter ce trésor de l'ouest c'est d'aller vider tout ce qui ne vous sert plus et le donner le vendre vous en faites ce que vous voulez mais vous le sortez arrêtez d'accumuler libérez les choses libérez de la place dans vos placards c'est un petit peu ouvrir à ce qui peut venir de neuf libérez de la place dans votre vie libérez les énergies pas cool c'est ouvrir à ce qui peut arriver derrière c'est préparer c'est préparer de la place pour que l'intuition que la connexion à notre mission puisse être plus facile c'est nous ouvrir à cette mutation qui nous permet de transformer c'est un petit peu comme les feuilles d'automne qui tombent et qui se transforment en terreau qui vont nourrir qui pendant l'hiver vont se transformer en terreau et qui vont ensuite nourrir les graines qu'on va semer au printemps et qui vont fructifier au sud en été sur la roue de médecine donc en fait c'est essentiel essentiel d'aller dans cette transformation et quelque part c'est se donner la chance d'ouvrir de renaître à autre chose alors on peut le faire en vivant ces placards c'est une manière de faire et c'est bien parce que ça permet aux énergies de circuler et on peut le faire aussi avec un objet de pouvoir qui est l'attrapeur de vent moi j'appelle ça souvent le bâton d'œil et le bâton d'œil ça peut ressembler à ça il y en a d'autres il y en a d'autres sur le site web de Plume de Forêt je vous inviterai à aller regarder celui-là n'est pas en photo parce que je l'ai fait depuis que j'ai écrit l'article sur le site web de Plume de Forêt je peux d'ailleurs vous mettre un lien sur l'attrapeur de vent ou le bâton d'œil si vous avez envie d'aller voir sur le site mais en fait ce bâton d'œil est pour revenir à ce que disait cette personne qui a utilisé ce bâton d'œil cet attrapeur de vent je suis heureuse je suis heureuse d'avoir sauté le pas ce bâton de deuil est quelque chose de vraiment puissant autant dans sa réalisation qu'en le déposant franchement je n'aurais jamais imaginé qu'un simple bâton puisse avoir autant de pouvoir alors en fait pour vous en dire un petit peu plus sur ce sur ce bâton de pouvoir sur ce bâton d'œil sur cet attrapeur de vent c'est un rituel qui est très peu connu j'ai eu la chance de le connaître et franchement il est extrêmement utile pour lâcher des choses vous pouvez l'utiliser par exemple pour arrêter de vous tourner vers votre jeunesse vous pouvez l'utiliser pour faire le deuil d'un autre cher celui-là m'a servi à faire le deuil de mon chien qui a été tellement difficile et que j'ai traversé en 4 jours toutes les phases du deuil en 4 jours le premier bâton d'œil que j'ai utilisé c'était pour faire le deuil d'une relation amoureuse une relation amoureuse qui n'arrêtait pas de s'arrêter de reprendre de s'arrêter de reprendre je ne sais pas on a du rompre et se remettre ensemble une vingtaine ou une trentaine de fois c'était un truc vraiment pénible qui s'est inscrit dans la durée à partir du moment où j'ai fait mon bâton de deuil ça a été terminé et c'était le premier bâton de deuil que j'ai fait on peut le faire pour le deuil d'une situation par exemple vous devez changer de maison ou vous partez à la retraite ou vous devez changer de job et vous avez du mal à changer de job vous sentez bien que vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faites vous aimeriez faire autre chose et puis vous avez du mal à acter ça le bâton de deuil peut vraiment vous aider à faire ce chemin je n'ose pas dire ce travail vous savez que travail c'est un terme que je n'aime pas parce que quand on fait un travail qu'est-ce qu'on s'en met plein sur les épaules alors que quand on fait un chemin eh bien c'est beaucoup plus léger à porter donc ce bâton de deuil il est vraiment précieux c'est vraiment un rituel extrêmement précieux pour clôturer des chapitres de sa vie pour traverser des épreuves de deuil pour traverser des moments où on a besoin de changer de situation quelle qu'elle soit certains de mes élèves l'ont fait lorsqu'ils changeaient de maison mes voisins d'en face sont dans le deuil depuis quelques jours la dame a perdu son papa récemment je lui ai proposé de faire le bâton de deuil parce que c'est quelque chose qui permet vraiment d'aller plus vite je crois et de traverser avec moins de difficultés ces périodes qui sont compliquées mais je vous ai avant de vous montrer encore un ou deux slides et de vous dire l'importance du centre je vous ai parlé de surprises tout à l'heure en démarrant et je vais vous dire ces surprises la première c'est que ce bâton d'œil je le mets cette formation pour pouvoir faire cet atelier pour pouvoir faire un bâton d'œil il est accessible alors le bâton d'œil c'est quelque chose qu'il faut faire dans son intimité c'est quelque chose qu'il est difficile de faire en public en tous les cas pour moi c'est trop compliqué de le faire en public et c'est quelque chose je ne sais pas si les personnes qui en ont déjà fait sont d'accord avec moi pour moi c'est quelque chose qui doit s'inscrire aussi dans la durée en fait faire un bâton d'œil en deux heures c'est même pas la peine d'y songer quelquefois faire un bâton d'œil ça m'a pris deux jours quelquefois entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai déposé parce que le rituel s'arrête au moment où on pose son bâton d'œil il faut bien aller non seulement le fabriquer mais le poser pour confier au vent aux éléments sa peine ce qu'on veut laisser partir et c'est essentiel quelquefois il s'est passé six semaines donc ce temps-là il est particulier à chaque personne et en plus Nadia dit elle n'aurait pas aimé le faire en groupe ça lui a pris plusieurs jours moi non plus parce que faire un bâton d'œil ce n'est pas quelque chose de très agréable vous allez passer par les pleurs par les émotions par des trucs pas très cools mais une fois que c'est fini ça fait du bien ça libère mais faire ça en public ce n'est pas top donc le bâton d'œil c'est quoi chez moi c'est des vidéos où je vous explique comment trouver votre bâton d'œil où aller le chercher comment ritualiser ce qu'il faut faire jusqu'aux les méditations qui vont avec jusqu'au moment où vous allez avoir la méditation pour terminer ce parcours ce chemin qu'est le le lâcher prise ultime et je vous l'ai donc mis en ce moment en promo pour quelques jours à condition que vous mettiez un code promo qui est je vais vous l'écrire dans les commentaires et là donc ça c'est la première surprise et la deuxième surprise c'est que pour les trois premières personnes qui s'inscriront et vous avez le lien qui défile là en bas de mon écran si vous souhaitez aller voir le détail de ce bâton d'œil et bien je vous offre un soin de Reiki à distance parce que pendant qu'on fait ce bâton d'œil on est quelquefois pas très bien et on a besoin d'un petit soutien voire d'un grand soutien et le Reiki à distance peut vraiment aider à vous soutenir à vous aider à passer ces passages qui ne sont pas très faciles et Nadia qui est initiée au Reiki confirme que le Reiki il l'a bien aidé aussi à ce moment là oui on va faire un bâton d'œil sans Reiki c'est costaud alors on va finir notre voyage non pas au centre de la Terre mais au centre de la Rune Médecine et en fait à regarder cette Rune Médecine où on va passer du Nord qui est le temps de la gestation à l'Est qui est le temps de l'inspiration la naissance au Sud qui est le temps de la concrétisation de la structuration à l'Ouest qui permet de donner du sens à tout ça et de lâcher prise et bien l'idée c'est de revenir ici en son centre et revenir en son centre pourquoi et j'aime beaucoup cette phrase de Black Elk qui est un homme médecine donc nous on dit chaman ils disent plutôt homme ou femme médecine j'aime bien ce terme d'homme médecine pour moi il a plus de représentation que chaman je ne sais pas si vous le savez mais chaman c'est un terme qui vient de Sibérie donc pas grand chose à voir avec les Amérindiens quoique en fait ce que dit Black Elk c'est la première paix qui est la plus importante et celle qui vient de l'intérieur de l'âme des gens quand ils réalisent leur relation leur unité avec l'univers et tous ses pouvoirs vous voyez on retrouve cette notion dont je vous parlais au début de cette vidéo de relation intime de l'Amérindiens avec l'univers avec la nature de non dissociation pour lui entre la nature et lui et c'est vraiment quelque chose de très important pour avoir vécu avec les Amérindiens je peux vous dire qu'ils mettent ça en pratique au quotidien la première paix vient de l'intérieur de l'âme des gens quand ils réalisent leur relation leur unité avec l'univers et tous ses pouvoirs et quand ils se rendent compte qu'au centre de l'univers habite le grand esprit et que ce centre est vraiment partout il est en chacun de nous en fait cette phrase à elle toute seule pour moi oui Catherine c'est une belle sagesse et elle représente un enseignement spirituel majeur celui qui est de comprendre que on est à la fois nous et l'univers que le centre est à l'intérieur de nous que la source est à l'intérieur de nous et qu'elle est à l'extérieur et que tout est relié je crois que ça c'est vraiment quelque chose d'une très grande puissance on revient à ce mot de Mehdi que je vous citais au début de cette conférence c'est un enseignement d'une très grande puissance d'une très grande sagesse comme le dit comme le dit Catherine je crois que vraiment cette route de médecine en tout cas moi je l'utilise alors j'utilise pas au quotidien je ne vais pas vous raconter des salades quoique pour bien la connaître elle est souvent dans mes pensées quand je fais quelque chose en me disant ah mais oui mais là ça c'est le bon moment pour faire ça et ça c'est le bon moment pour faire ça et si tu faisais ci ou si tu faisais ça c'est vraiment important très important pour moi de connecter ça et nombre de fois où je me retrouve le soir par exemple à la fin du jour en train de poser les choses pour faire le bilan lâcher ce qui doit être lâché de la journée et dans la nuit écouter écouter mes intuitions on le sait allez pour vous dévoiler un tout petit peu de cet atelier qui n'aura lieu qu'une fois en live sur le comment développer son intuition on le sait on peut se connecter à son âme à son intuition entre autres par l'intermédiaire de nos rêves donc pendant la nuit donc allez chercher l'erreur et faites le lien avec la roue de médecine je vous laisse vous faire votre propre opinion alors Catherine Mitakouye Oyacine excuse-moi je ne sais pas ce que ça veut dire est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît Catherine qui dit ça veut dire que nous sommes tous reliés oui nous sommes tous reliés merci à toi pour cette cette belle sagesse et c'est là-dessus que j'ai envie de conclure cette conférence si vous voulez bien si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser vous savez comment me joindre par le biais du site plumesdeforêt.com plumes au pluriel forêt au singulier parce qu'il y a plein de plumes dans une forêt et pour toi qui nous regardes en replay et pour vous si vous voulez vous pouvez encore les mettre en commentaire je regarderai les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir donc surtout ne restez pas avec vous mettez vos questions mettez vos questions mille merci à vous qui avez été là qui avez interagi c'est fort plaisant de pouvoir partager cette sagesse avec vous et écoutez il ne me reste plus qu'à vous inviter si vous ne l'avez pas encore fait à vous abonner à la chaîne YouTube de plumes de forêt et puis à vous dire que je vous donne rendez-vous pour un prochain live je ne sais pas encore de quoi on parlera mais je vous donne rendez-vous merci à vous tous merci pour vos feedback et puis à très bientôt je vous embrasse très fort ciao merci à vous – Sous-titrage FR 2021